a mis à rude épreuve le pouvoir d'achat des Congolais, rendant l'accès difficile aux biens et services. Il lui revient que cette hausse de prix sans être forcément la résultante de la conjoncture économique normale est parfois l'œuvre des ennemis de la République qui provoque des spéculations dans l'unique but de tourner la population contre les actions salvatrices initiées par le gouvernement. Rappellant sa détermination et celle du gouvernement à déployer moult'initiatives allant dans le sens de stabiliser les prix sur les marchés et à promouvoir l'entrepreneuriat congolais, il a encouragé le gouvernement à redoubler d'efforts et à travailler en synergie en mettant des actions concrètes et résultats rapides pour redonner le pouvoir d'achat à nos compatriotes et favoriser l'émergence des champions économiques locaux, voire nationaux. La réconquête économique par les nationaux est non seulement une priorité, mais aussi une nécessité pour garantir une croissance durable et inclusive, a insisté le président de la République. Dès lors, les ministres concernés sont invités à focaliser leurs efforts sur les actions urgentes suivantes. Le vice-premier ministre, ministre de l'Économie nationale, a accéléré la mise en œuvre des mesures de régulation des prix et des enrées alimentaires. Un contrôle rigoureux des circuits de distribution doit être assuré pour éviter les spéculations qui impactent le consommateur final. Le ministre des Finances ainsi que le ministre d'État, ministre de l'Agriculture et Sécurité alimentaire, a innové par des mesures incitatives ciblant les secteurs agricoles et industriels en faveur des petites et moyennes entreprises PME, petites et moyennes industries PMI, afin de stimuler la production locale et réduire sensiblement la dépendance aux importations. Le ministre de l'Industrie et développement et petites et moyennes industries a soutenu la compétitivité des entreprises locales à travers l'octroi des marchés de sous-traitance, suivant les prescrits de la loi irrelative. A tous les ministres de poursuivre davantage les efforts de rationalisation des droits et taxes et même impôts afin d'encourager la production locale par les nationaux. A ceci, le président de la République attend un rapport circonstancié des initiatives déjà prises sur ce sujet et une feuille de route des actions restant à mener du processus de délivrance des cartes d'identité en République démocratique du Congo. Il revient au président de la République que depuis le lancement du projet de délivrance des cartes d'identité, il n'y a plus de développement attendu au regard du chronogramme présenté. Ainsi, tenant compte de l'impérieuse nécessité de doter chaque citoyen de la République démocratique du Congo de sa carte d'identité, il a instruit au vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires Coutumières, de lui faire un point sans complaisance sur ce dossier et de prendre toutes les dispositions y rattachées. Dans la suite de la communication du président de la République, la première ministre, chef du gouvernement représenté par le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires Coutumières, a lu sa note résumée essentiellement en trois points. Le premier a concerné la protection du pouvoir d'achat des Congolais. La protection et le renforcement de ce pouvoir d'achat des Congolais étant une priorité du quinquennat, la première ministre a tenu à réaffirmer sa détermination de coordonner toutes les actions des membres du gouvernement dont les attributions impactent les pouvoirs d'achat de nos populations. A la réunion de la conjoncture économique du 10 juillet 2024 qui a planché sur ce dossier, deux facteurs ont été identifiés comme étant la base de cette situation, à savoir la persistance de l'inflation et la dépréciation du franc congolais par rapport au dollar américain. Des pistes de solutions ont été envisagées et la commission Économie, Finance et Réconstruction du gouvernement a été chargée d'approfondir la réflexion en vie de parvenir à des solutions idoines dans les meilleurs délais. Le deuxième point a porté sur la nécessité de prévenir des conflits au sein des communautés des provinces de l'Itourie et du Nord-Kivu au regard des témoignages qu'elle a reçus des sources sur place. La première ministre a invité les membres du gouvernement originaires de ces deux provinces à lancer un appel pressant à leur notabilité respective au fin de sensibiliser les communautés et la cohésion et au vivre ensemble. Elle a ensuite encouragé le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires Coutumières, de se pencher sur cette question et d'instruire les gouverneurs de ces deux provinces à décourager toute initiative de ce genre et de sensibiliser les communautés à promouvoir la paix. Au troisième point, la première ministre a annoncé la ténue du séminaire du gouvernement du 21 au 23 juillet 2024. Deux points d'information. État et administration du territoire. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires Coutumières, a présenté au Conseil le rapport sur l'État du territoire national qui reste dominé par la poursuite des opérations militaires ordonnées par le président de la République, chef de l'État, commandant suprême des forces armées et de la police nationale congolaise dans le cadre de l'état de siège en province de Litori et du Nord-Kivu. L'état d'esprit de la population demeure calme. Au cours de la semaine qui se termine, il a été observé la satisfaction de la population relativement à l'atteinte du point d'achèvement des engagements signés par la République démocratique du Congo et le Fonds monétaire international FMI en 2021 et ce, grâce aux réformes entreprises par le gouvernement de la République à la sixième revue. Dans le volet politique, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, a informé le Conseil de l'adoption par le Sénat de son règlement intérieur lors de la plénière du 10 juillet 2024. Faisant l'économie de la situation sécuritaire sur l'ensemble du territoire national, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, sécurité et affaires coutumières, a mis en exergue quelques faits saillants dans les provinces du Okatanga, du Otuélé, de Litori, du Kuilu, du Nord Kivu, du Sud Kivu, du Kassa oriental et de la Tchopo, liées notamment à l'activisme des ennemis de la République et aux conflits communautaires. S'agissant des conflits communautaires, elle a fait part au Conseil des initiatives envisagées pour y mettre fin. Le Conseil en a pris acte. Situations sécuritaires. En complément au rapport du vice-premier ministre au ministre de l'Intérieur sur la sécurité du territoire national, le vice-premier ministre, ministre de la Défense et ancien combattant, a fait état de la situation opérationnelle et sécuritaire dans la partie est du pays qui demeure marquée principalement par le recrutement forcé des jeunes dans les territoires de Loubéro et Routchuru par les terroristes M23-RDF, suivi des renforcements continus en personnes et en matériel en provenance tant du Rwanda que de l'Ouganda à la faveur de la trêve humanitaire. Les actes de terreur des ADF-MTM dans les zones dégarnies par les FRDC tant au Grand Nord qu'en Itourie ou également les groupes armés locaux continuent à troubler la quiétude de la population. Le vice-premier ministre, ministre de la Défense et ancien combattant a donné toute la situation opérationnelle sur le terrain et a rassuré que nos forces armées maintiennent ferme leur engagement de pacifier l'ensemble du territoire national. Le Conseil a pris acte de ce rapport. Deux notes d'information relatives au secteur de transport. Le vice-premier ministre, ministre des Transports, voie de communication et désenclavement, a présenté au Conseil deux notes d'intervention, deux notes d'information relevant de son secteur. La première a concerné l'état de lieu du déployement des bus transacadémien en province sur ce dossier. Il a rappelé que lors de la 123e réunion du Conseil des ministres du 2 février 2024, le président de la République avait instruit qu'une commission d'experts soit mise en place pour présenter l'état d'avancement de l'extension des activités de transacadémien sur toute l'étendue du pays. Un plan de déploiement a été élaboré pour cibler dans sa première phase 12 chefs-lieux des provinces en se basant sur les critères suivants. 1. L'effectif de la population étudiantine. 2. Le nombre d'institutions d'enseignement supérieur et universitaire. 3. Les infrastructures routières pratiquables. 4. La couverture internet et téléphonie mobile. A ce stade, les villes tenus sont Matadi, Mbaddaka, Lubumbashi, Koloizi, Kananga, Mbujimai, Kikuit, Bandundu, Bokavu, Goma, Kisangani et Kindu. Cependant, pour assurer le succès de ce déploiement, il est nécessaire de répondre préalablement à plusieurs besoins, entre autres l'acquisition des nouveaux bus, les études de configuration du réseau académique et de plan opérationnel devront être menées avant l'installation des agences provinciales, la mise à disposition par chaque province d'un espace aménagé pour servir de garage et d'un bureau pour l'agence provinciale, le récrutement de personnel qui doit se faire au niveau local. Le vice-premier ministre, ministre de Transport, a pour ce faire solliciter l'accompagnement du gouvernement. Le deuxième point à porter sur l'évolution du dossier du contrat de concession au Natra MSC. Présentant successivement ces dossiers, succinctement ce dossier, le vice-premier ministre, ministre des Transports, voie de communication et désenclavement a rappelé aux membres du conseil des ministres qu'il était instruit par le président de la République pour organiser une réunion de concertation avec les parties prénantes au contrat de concession du terminal à conteneur de Matag. C'est dans ce cadre qu'il a présidé la réunion du mercredi 10 juillet 2024 qui a réuni la direction générale de l'ONATRA, le conseil d'administration de l'ONATRA, le banc syndical de l'ONATRA et les représentants de la société du groupe MSC-LLC portant sur l'harmonisation de vue des désaccords lors des échanges antérieurs. Au terme de cette réunion, il est sorti pour chaque point des résolutions ont été prises en termes de solutions coulées dans un procès verbal dressé et signé par toutes les parties prénantes séances tenantes. Ces démarches donnent les raisons d'espérer en vue de la résolution efficiente de ce dossier et voir les activités démarrer. Le vice-premier ministre, ministre des Transports, voie de communication et des enclavements a été complétée par le ministre des Finances. Le conseil des ministres a pris acte de ces deux notes d'information. Problématique de réapprovisionnement de pays en produits pétroliers. Le vice-premier ministre, ministre de l'économie nationale a évoqué la problématique de réapprovisionnement du pays en produits pétroliers. En effet, les informations en sa possession indiquent que le niveau des stocks en produits pétroliers des sociétés commerciales a baissé pour certains produits dans la zone ouest. Pour faire face à la menace de rupture, le vice-premier ministre, ministre de l'économie nationale, a sollicité l'autorisation du gouvernement au fin de négocier avec les banques commerciales de notre pays l'opportunité d'effectuer un deuxième tirage selon le même schéma utilisé précédemment pour un montant devant couvrir le manque à gagner certifié à fin 2023. Le conseil a pris acte. Trois notes d'informations relatives au secteur agricole. Le ministre d'État, ministre de l'Agriculture et Sécurité Alimentaire a fait le point au conseil de trois notes d'informations relatives à son secteur. D'abord, celle liée au préparatif du lancement de la campagne agricole 2024. A ce sujet, il a indiqué que son ministère entend lancer du 30 juillet au 30 août 2024 la campagne agricole sur l'ensemble du territoire national. Le ministre d'État, ministre de l'Agriculture et Sécurité Alimentaire a rappelé que la campagne agricole est une activité qui consiste d'abord à sensibiliser les agriculteurs, populations rurales et acteurs de développement agricole, agropoles, coopératives, fondations, agricoles, union d'agriculteurs, entreprises et entrepreneurs agricoles sur l'importance de la relance des filières maraîchères, vivrières et pérennes porteuses sur les effets et impacts socio-économiques visibles attendus de cette relance en conformité avec le programme d'action du gouvernement pour 2024-2028. Ensuite, celles relatives aux dispositions urgentes pour atténuer et juguler la pénurie du maïs qui pourrait s'aggraver pendant la période de soudure de fin août à fin décembre 2024. Il est question de réduire sensiblement l'écart entre l'offre et la demande afin de renforcer la résilience des ménages face à la crise de farine de maïs et d'éviter ainsi une crise sociale ou le risque de compromission de la paix sociale et de la sécurité de l'État. Assorti des propositions de solutions, ces dispositions sont pensées en mode d'urgence à court terme. Enfin, celles liées à la production des sémences améliorées haussent le potentiel de substitution aux importations. Cette relance de la production des sémences de maïs va se faire en conjonction avec les initiatives qui sont en place avec les partenaires techniques et financiers dans certaines provinces cibles d'intervention et en conjonction avec l'Institut national d'études et de recherche agronomique INERA et les facultés d'agronomie. Le Conseil a pris acte de ces trois notes d'information. Synthèse de la réunion du Conseil de sécurité sur la situation sécuritaire en République démocratique du Congo. La ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, coopération internationale et francophonie a présenté au Conseil le rapport synthèse de la réunion du Conseil de sécurité du 8 juillet 2024 sur la situation sécuritaire en République démocratique du Congo. Cette séance du Conseil de sécurité est intervenue dans un contexte marqué par une escalade du conflit dans l'est du pays dû à l'expansionnisme militaire du Rwanda. La conclusion de la première phase des engagements de la MONUSCO au sud Kivu, la publication du rapport du groupe d'experts des Nations Unies et la trêve humanitaire proposée par les États-Unis du 5 au 19 juillet 2024. La plupart des membres du Conseil de sécurité ont exprimé leurs profondes préoccupations au sujet de la détérioration de la situation sécuritaire et humanitaire dans l'est du pays. A ce titre, le représentant permanent de la France a condamné la violation de la souveraineté et l'intégrité de la République démocratique du Congo et appelé le Rwanda à retirer ses troupes. La représentante permanente des États-Unis a dénoncé les menaces et avancées du M23 et a jugé irresponsable le soutien que le Rwanda leur apporte. Elle a également rappelé que les interventions du Rwanda sont de plus en plus directes et décisives. Pour les États-Unis, la présence de plus de 4 000 militaires rwandais sur le territoire congolais va au-delà du soutien du M23. Il s'agit bien évidemment d'interventions militaires du Rwanda en territoire congolais. La représentante permanente de la Suisse a condamné la progression continue des forces de défense rwandaises et du M23 dans l'est de la RDC et a exigé que le Rwanda cesse tout soutien au M23 et se retire du territoire congolais. Elle a précisé que le représentant de la République démocratique du Congo a souligné que le déploiement des soldats rwandais sur le territoire congolais ainsi que l'alliance du Rwanda avec le groupe rebelle terroriste M23 pour déstabiliser notre pays constitue des graves violations de la Charte des Nations Unies a conclu la ministre d'État ministre des Affaires étrangères. Le Conseil a pris acte de cette note d'information. Processus d'élaboration du projet de loi de finances 2025 Le ministre d'État ministre du Budget a fait rapport au Conseil de l'état d'avancement du processus d'élaboration du projet de loi de finances 2025. Il a indiqué que son ministère s'est attelé à finaliser le projet du cadre budgétaire à moyen terme CBMT en sigle 2025-2027 adossé au programme de gouvernement chiffré à 277 066 milliards de francs congolais soit l'équivalent de 93 milliards de dollars américains. Ce projet du CBMT vient d'être analysé de fonds en comble au cours des consultations prébudgétaires qui ont été organisées du 8 au 10 juillet courant. Après cette étape, les institutions, ministères et services publics devront faire diligence pour l'élaboration de leurs prévisions budgétaires dans le respect des mesures d'encadrement continu dans la lettre d'orientation de la première ministre et de la circulaire contenant les instructions relatives à l'élaboration de la loi de finances de l'exercice 2025. Le ministre du Budget a insisté pour que ces prévisions budgétaires respectent scrupuleusement les planchers de recettes qui sont des minimas et les plafonds de dépenses afin d'éviter la désarticulation du CBMT et de préserver la crédibilité du budget. Leur transmission au ministère du Budget est prévue au plus tard, le 27 juillet, et les conférences budgétaires vont débuter le 29 juillet pour se clôturer le 10 août 2024. Le calendrier budgétaire prévoit du 29 au 30 juillet les concertations avec les partenaires techniques et financiers du gouvernement en vue de négocier le financement du gap du CBMT et en particulier de la tranche de 2025 en termes d'appui budgétaire et de dons des projets. Le ministre d'État, ministre du Budget a terminé son intervention en mentionnant qu'après les conférences budgétaires, il se chargera de soumettre après arbitrage à l'approbation du gouvernement en passant par les commissions gouvernementales non seulement le projet CBMT finalisé, mais aussi les avant-projets de loi de finances rectificatives de 2024 en cours de préparation et la loi de finances 2025. Le Conseil a pris acte de ce rapport. Moratoire de 60 jours pour contribuer à la protection des emplois au profit des nationaux. Le ministre de l'Emploi et de l'Emploi a présenté au Conseil de la loi de la loi de la loi pour contribuer à la protection des emplois au profit des nationaux contre la concurrence de la main-d'oeuvre étrangère. Il a indiqué que la création d'emplois passe par, entre autres, la protection des emplois existants et la capitalisation des opportunités offertes par les employeurs au profit des nationaux. Il s'observe malheureusement dans notre pays que les opportunités d'emplois font l'objet d'une forte concurrence de la main-d'oeuvre étrangère à tel point que beaucoup de ces opportunités qui peuvent bénéficier aux Congolais sont occupées par les étrangers. Or, l'ordonnance numéro 74 bar 098 du 6 juin 1974 telle que révisée par l'ordonnance 77 très 383 du 29 décembre 1977 en cet article 5 et 6 protège la main-d'oeuvre nationale contre la concurrence étrangère et que l'arrêté numéro 121 bar cab point mine bar TPS bar 112 bar 2005 du 26 octobre 2005 fixe le pourcentage autorisé au sein des entreprises exerçant les activités en République démocratique du Congo. Eu égard de ce qui précède et vu la gravité des faits, le ministre de l'Emploi et de Travail a accordé un moratoire de 60 jours aux employés régis par le Code de Travail afin qu'ils puissent prendre des mesures au sein de leurs entreprises et établissements respectifs pour régulariser leur situation. Au terme de cette échéance, un contrôle sera diligenté sur toute l'étendue de la République pour s'assurer de la stricte observance de cette réglementation et les sanctions proportionnelles seront infligées aux employeurs non en règle conformément à la législation en la matière. Le Conseil a pris acte. Deux notes d'information relative aux droits humains. La ministre de Droits humains a présenté deux notes d'information au gouvernement. La première relative à la journée du génocide congolais consistait à présenter le contexte dans lequel Fonarev a été créé et pour quelles raisons le président a institué Génocost. En effet, dans le souci de garder frais dans la mémoire de Congolais les ignobles massacres dont notre pays a été victime, il a été institué la journée commémorative du génocide congolais Génocost et qui est célébrée le 2 août de chaque année. S'appuyant sur ces raisons et pour que ce crime ne soit ni oublié par l'histoire ni par les bourreaux encore moins par le peuple congolais qui emportera éternellement les stigmates, la ministre des Affaires, la ministre des Droits humains a proposé aux membres du Conseil que la journée du 2 août de chaque année soit déclarée chômée et payée sur toute l'étendue du territoire national et que pour cette année une semaine de prière écuménique soit organisée. Aussi propose-t-elle que les activités commémoratives soient organisées dans les lieux où les crimes ont été les plus atroces. Makobola, Kassika, Goma, Kibati, Kisangani. La deuxième note relative aux pistes de solutions au conflit ethno-tribal entre les Tèques et les Yaka a présenté quelques propositions allant dans le sens d'assurer la cohabitation pacifique entre ces deux peuples. Le Conseil a pris acte de ces deux notes d'information. Passation des épreuves certificatives de fin d'études professionnelles 2024. Le ministre de la Formation professionnelle a porté au Conseil l'information relative au déroulement des épreuves certificatives 2024 organisée par son ministère sur toute l'étendue du territoire du 1er au 4 juillet 2024. Il a indiqué que ces épreuves revêtent une importance capitale dans le processus de formation professionnelle en République démocratique du Congo car elles permettent de mesurer le niveau de compétence et de connaissance des apprenants et offrent une validation formelle des acquis. Celle-ci est sanctionnée par un certificat d'aptitude professionnelle. D'une manière générale, ces épreuves ont bel et bien eu lieu sur toute l'étendue du territoire national à l'exception des provinces éducationnelles de Norkivu 2 qui connaissent un problème d'insécurité. Un report de deux semaines a été accordé en attendant que l'ordre soit rétabli. La province de Maïndombe quant à elle n'a aligné aucun candidat à conclure le ministre de la formation professionnelle qui, en passant, a évoqué certains défis majeurs à relever dans ce secteur. Le Conseil a pris acte de cette note d'information. Tenue de la troisième session du Conseil des ministres de l'organisation de la pêche et l'aquaculture des Grands Lacs Édouard et Albert, le ministre de la pêche et élevage a apporté à la connaissance des membres du Conseil la note d'information relative à la tenue de la troisième session du Conseil des ministres de l'organisation de la pêche et d'aquaculture des Grands Lacs Édouard et Albert prévue à Kinshasa du 29 juillet au 1er août 2024. En effet, en exécution des résolutions de la deuxième session du Conseil des ministres de l'organisation de la pêche et aquaculture des Grands Lacs Édouard et Albert, le secrétaire exécutif de cette organisation a proposé à la République démocratique du Congo et à l'Ouganda, deux pays concernés par cette structure, la période du 29 juillet au 1er août 2024 pour la tenue de la troisième session du Conseil des ministres. La délégation ougandaise sera conduite par le ministre des Affaires étrangères qui sera accompagné des ministres en charge des eaux et de celui de l'agriculture, pêche et industrie animale. Trois secrétaires généraux seront de cette délégation avec cinq experts. Le Conseil a pris acte de cette note d'information. Approbation d'un relevé des décisions du Conseil des ministres. Le Conseil des ministres a adopté les relevés des décisions prises lors de la quatrième réunion ordinaire du Conseil des ministres du 5 juillet 2024. Quatre examens et adoptions de deux dossiers. Projet de protection de la biodiversité dans les aires protégées frontalières de la République démocratique du Congo. La ministre d'État ministre de l'Environnement et du Développement rural a soumis au Conseil le projet de protection de la biodiversité dans les aires protégées frontalières de la République démocratique du Congo. Ce projet permettra à lutter contre les trafics transfrontaliers illicites des espèces sauvages menacées d'intention ou non, construire des postes locaux fortifiés de surveillance forte, des clôtures électriques et ou des murs en gabion ou en béton le long des frontières terrestres. Nombre et emplacements à déterminer par les experts techniques avec un système électrique d'alerte de surveillance aérienne et sur les frontières liquides avec les balises et capteurs électroniques. construire des postes de commandement régionaux provinciaux dans des villes proches de la frontière et un centre de commandement national central à Kinshasa interopérable avec ceux des autres forces de défense. former et équiper les éco-gardes en unité d'intervention rapide de protection des frontières terrestres et liquides, installer des senseurs et autres technologies modernes de télédétection d'alerte aux frontières liquides et terrestres, promouvoir l'écotourisme. Après débat et délibération, le Conseil a adopté ce dossier. stratégie nationale des exportations et diversification des marchés entre l'African Growth and Opportunity Act à Goa et notre pays. Le ministre de Portefeuille représentant le ministre du Commerce extérieur en mission a fait l'économie de la stratégie nationale des exportations et diversification des marchés entre la Goa et la République démocratique du Congo. La force de la stratégie nationale à Goa va s'appuyer sur une étude exhaustive de la demande américaine à travers les 6 000 produits éligibles dans le cadre du programme à Goa, une méthode rigoureuse d'identification des produits exportables vers le marché américain, une approche participative qui a permis aux experts des ministères sectoriels concernés par la question des exportations, ceux des structures et organismes spécialisés du secteur privé ainsi que les partenaires techniques internationaux qui tous ont validé les propositions contenues de la stratégie nationale à Goa. L'objectif global du gouvernement est donc d'optimiser l'utilisation de la Goa par la mise en œuvre du plan d'action opérationnel qui se décline en 5 actes stratégiques et 16 interventions puritaires pour lever les contraintes telles que l'étroitesse de l'offre exportable, la faible maîtrise des exigences du marché américain, le coût élevé du fret maritime et aérien vers les États-Unis et l'absence des mécanismes intégrés d'accompagnement du secteur privé exportateur de la RDC. La stratégie nationale à Goa retient 21 filières or minier dont le café, cacao, thé, gingembre, etc. et 5 filières minières cuivre, diamant, or, cobalt et 3 T. L'ambition d'atteindre dans un horizon court et moyen terme une valeur des exportations vers les marchés américains de 3 milliards de dollars, soit le quintuple du niveau atteint au moment de son expulsion en 2010, exige la mise en œuvre des politiques économiques cohérentes et permettant de soutenir la trilogie production transformation commerce. A ce sujet, des mesures économiques relatives ont été passées en revue. Le ministre du Commerce extérieur a souligné qu'à la suite de la validation de la stratégie nationale à Goa RDC, une structure de suivi et évaluation de la mise en œuvre sera mise en place. Après débat et délibération, ce dossier a été adopté par le Conseil. Commencez à 15h, la réunion du Conseil des ministres a pris fin à 20h05. Je vous remercie. village Kibungi territoire Kailo province Manima Voici à quoi ressemblait l'école primaire de Mitondo depuis plusieurs années. L'école se trouve dans un état de débit depuis que je suis engagée en 1950. Vous avez tous des téléphones. Prenez-en soin car dans ce... Descends Man